Effectivement, les émeutes de l'année dernière vont être assez violentes, mais dont l'horrétif peut être retrouvé dès 1995, où il y a eu le même phénomène, un jeune qui est arrêté, il y a eu une intercation avec la police, le jeune est au commissariat, le jeune prend l'arme du policier, se fait abattre par un autre policier, et donc un mort dans un commissariat là-bas en 1995. Ça provoque quoi ? Ça provoque une rébellion du quartier, puis il y a un centre Leclerc qui est devenu un magnifique centre multi-activités, quelques voitures roulées, échouffourées, l'épicentre se développe vers la région parisienne, et voilà, ça a pris un phénomène. Étonnamment, ce qu'on a connu il y a un an, ou même ce qu'on a connu les autres années aussi à Laval, cette cyclicité, on la retrouve. Pourquoi ? Parce que la dynamique socio-économique de ces quartiers populaires ne s'arrange pas. Je ne parlerai même pas de l'immigration, là on est face à deuxième voire troisième génération, on a des gens qui sont 100% français, nés dedans, certes les parents sont issus d'immigration, parce que l'intégration ne paraît essentielle, mais là on est sur des dynamiques socio-économiques qui ne vont pas dans le bon sens, et donc c'est pour ça que la politique régalienne doit être là. On parle beaucoup de bifurcation, de changement du modèle économique de notre société, cette bifurcation, faisons-la d'abord dans les quartiers populaires, là où le chômage est le plus fort. À Laval, on a 16% des trajets dans le quartier des Fourches, 30% dans le quartier de Saint-Nicolas, oui, ce n'est pas la question de l'immigration qui est en jeu, mais plutôt des dynamiques de pauvreté, des dynamiques de non-recours à l'emploi, de sous-emploi, de mauvais emploi, avec une population qui travaille, qui n'arrive pas à appuyer de son travail parce qu'il y a des enfants à charge, il y a des familles monoparentales, et c'est comment on craque le système, par exemple, je pense, l'argent, la dynamique socio-économique, qu'on y arrivera à laisser. C'est là-dessus où la politique de la ville, pour les années à venir, doit se concentrer. Ce qu'on est en train de faire avec les territoires zéro chômeurs, avec les régies de quartier, avec les chantiers d'insertion, les gens d'oublier énormément, finalement, ça me semble vraiment être un axe majeur, faire bifioquer ces dynamiques socio-économiques, et deuxièmement, le deuxième axe, c'est gagner une bataille culturelle, effectivement, de l'humain, un changement culturel et de comportement à voir, et ça passe par la jeunesse, l'école, et tout ce qu'il y a autour. Là, on s'est dit, bon, alors on va prendre le braquet différemment, face aux problèmes démocratiques de participation, allons chercher des primo-participants, allons créer les conditions d'un véritable débat constructif, et donnant la parole à ceux qui sont sans voix. C'est pour ça qu'est émergée la solution de la Convention citoyenne, qui n'est pas nouvelle, puisque ça a été essayé au niveau national. On a essayé d'aller chercher les acteurs qui l'ont développé à l'échelle nationale, corriger les erreurs de ce qu'il y a pu avoir à l'échelle nationale, et l'appliquer au niveau local. Donc ce qu'on a fait, c'est une convention citoyenne pour les quartiers populaires, 50 avalois tirés au sort, issus majoritairement des quartiers populaires, des primo-participants aux actions de la ville, 3 week-ends, on crée les conditions de la réussite, ça veut dire 1, indemnisation, comme vous l'avez juré d'assises, 2, 4 enfants, 3, à lever les freins de la mobilité pour venir au lieu de rendez-vous, qui est l'hôtel de ville à Laval, et 4, laisser une véritable liberté d'organisation, de paroie, on crée les conditions d'un débat serein, où chacun est respecté, et c'est en train de produire ses effets. Moi, je suis pas... J'ai juste donné le mandat à la Convention, depuis que ça n'était pas revu, mais je me dis qu'il y a une petite utopie nouvelle, humaine, qui est en train de se créer. Moi, ce que je cherche à faire, c'est de faire de notre ville, une ville à haute valeur humaine. Il faut qu'on réussisse ce défi du vivre ensemble, vivre ensemble, alors que les gens ne veulent pas vivre ensemble. Parce que, déjà, à l'échelle de la famille, il y a des pleurs, il y a des cris, donc c'est difficile. À l'échelle de l'immeuble, c'est compliqué. À l'échelle de la rue, je n'en parle pas, à l'échelle de la ville. Alors là, bon, c'est notre défi. Et à l'échelle nationale, bon, bref. Donc, on voit bien qu'il y a un défi. Et ce vivre ensemble, il se fera par l'écoute et cette dimension de méthode très importante. Donc ça, c'est la première méthode qu'on essaie à Laval. Je vous donne rendez-vous au mois de juillet, on a décalé un peu la restitution. Donc, cette convention, c'est des conventionnés qui travaillent, qui font appel à des experts pour répondre à leurs questions. Ils vont produire un manifeste qui prendra la forme, qui prendra, j'espère, vers des propositions, des pistes d'action, une priorisation d'action. Et ensuite, ce manifeste, il est restitué à une conférence des partis prenants. Et c'est là où ça nous intéresse, non ? Une conférence des partis prenants constituée de tout le monde. De tous ceux qui doivent s'intéresser à la République. Donc, évidemment, la ville, l'agglomération, le département, la région, l'État, dans toutes ses dimensions, le procureur, le commissaire, l'éducation de la directrice académique, et toutes les composantes avec tous les sigles que vous connaissez parfaitement. Et évidemment, tous les autres acteurs, la CAF, tous les partenaires sociaux, les chambres consulaires, les entreprises, les associations, en fait, tout le monde va être mis au trattard, en disant, maintenant, on a ce qui a été produit par les conventionnés, maintenant, chiche. En tout cas, si ce n'est pas chiche, expliquez-nous pourquoi ça ne marche pas. Il va falloir l'expliquer pour les citoyens qui sont quand même pour 7 millions de Français. Donc, chez nous, c'est quand même 7 000 habitants. Donc, c'est une petite France. Donc, ça, ça va vraiment être une proposition de méthode intéressante. Merci.